Musique L'événement cette semaine au Sénat, c'est la discussion en séance publique sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Depuis le 4 avril, les sénateurs examinent le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Cette semaine, le Sénat a procédé à l'examen des 279 amendements déposés sur ce texte. Les débats sont longs parce que l'opposition veut manifester son opposition à ce texte. Et donc c'est vrai qu'il y a des interventions réitérées et semblables les unes aux autres. Mais aujourd'hui, au point où nous en sommes arrivés, on peut dire que le texte est pratiquement voté. Je suis satisfait du travail accompli par mes collègues du groupe de l'UMP et puis aussi nos collègues centristes. Nous avons véritablement fait un excellent travail, mais nous ne sommes pas d'accord avec le texte qui va sortir du Sénat, naturellement. Et nous pensons que ce texte est une erreur. Nous nous félicitons du vote de l'article 1. Cet article est au cœur du texte. Il va permettre le mariage pour les personnes de même sexe. C'est heureux de voir que tous les sénateurs des différents groupes participent très activement à ce débat qui est très important pour l'avenir de notre pays. Le rapport de force est très étroit. C'est un projet qui est porté par le groupe écologique depuis toujours, par les Verts depuis toujours, parce qu'il correspond à une véritable demande de la société. La loi ne pouvait que prendre acte de cette demande. Je ne voterai pas ce projet de loi et j'ai, à travers mes explications de vote, indiqué à plusieurs reprises pourquoi. Je ne suis absolument pas favorable ni à l'adoption directe, ni à la procréation médicalement assistée, ni encore plus à la gestation pour autrui. Nous, on est profondément animaliste dans la mesure où ça constitue un progrès, une augmentation des droits, des égalités supplémentaires. Notre groupe a largement adopté l'article 1. Mardi 9 avril, Éric Bocquet a réagi au débat d'actualité sur l'évasion fiscale. Rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France, il avait remis son rapport en juillet 2012. Nous avons eu la semaine dernière, malheureusement, je dirais, une illustration un peu spectaculaire de ce que nous avions observé, constaté dans les travaux de la commission, puisqu'il y avait trois constats majeurs qu'on avait faits. Tout d'abord, les montants incriminés qui sont énormes. Deuxième aspect, l'ingénierie. Toute la complexité des systèmes mis en œuvre pour permettre l'optimisation de l'évasion fiscale. Et puis, la très grande proximité, la trop grande proximité, je dirais, entre le monde de la finance et des banques et le monde de la politique. Il y a un manque de cloisonnement très net entre les deux mondes. Mercredi 10 avril, la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé a présenté le résultat des travaux qu'elle a menés d'octobre 2012 à mars 2013. Au terme de 72 auditions et six mois de travail dans les meilleures conditions de transparence possibles, le président Alain Millon et le rapporteur Jacques Mézard ont abouti à 41 propositions qui devraient permettre une meilleure sécurisation des médecins comme des patients. Ce même jour, Christian Prudhomme, directeur général du Tour de France cycliste, a été auditionné par la commission d'enquête sur la lutte contre le dopage. Je suis plutôt très content que les sénateurs et les élus de la République se penchent sur la vraie question du dopage et comment faire en sorte de le faire reculer. Ce que j'aime, c'est que je pense qu'il y a une vraie volonté d'améliorer le système. C'est quelque chose qui doit être coordonné au niveau mondial pour que ça puisse avancer. Mercredi 17 avril, table ronde sur l'ouverture des jeux en ligne. Ce même jour, examen du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. Jeudi 18 avril, questions cribles thématiques sur la situation des hôpitaux.